Il y a deux sortes de victimisation, une qui serait primaire et une secondaire, et la primaire c'est l'acte en lui-même, l'acte de violence en lui-même, le coup qui a été porté à la personne, l'agression. Et la deuxième victimisation, elle vient par la suite, quand la personne qui a été touchée va parler. Et c'est la réception de cette parole qui va provoquer une deuxième violence. La deuxième violence vient du fait que la victime se trouve face à des personnes, des institutions, qui vont ou inverser la responsabilité, ou blâmer la victime, banaliser les faits, ou alors la simple existence d'un vide juridique fait qu'il y a une deuxième violence, parce qu'elle ne peut pas être reconnue, entendue, elle ne peut pas aboutir, elle va nulle part, elle reste béante et on n'en fait rien. Ce qui est particulier aussi, c'est que ce type de violence, à caractère raciste, elle ne touche pas seulement un individu, mais vraiment un groupe. On parle là de victimisation indirecte, c'est-à-dire qu'à travers une personne, c'est un groupe qui est visé, c'est un groupe qui est ciblé. C'est-à-dire qu'on la touche elle parce qu'elle est là, en l'occurrence, elle passe par là, à ce moment-là. Et c'est toute une identité sociale et un groupe de personnes qu'on souhaite atteindre. Donc c'est une violence qui est partagée aussi, qui est vécue de manière collective.